Sorti en 2008 et édité par Electronic Arts, Battlefield 2042 est un jeu FPS futuriste qui prend place en l'an 2042. Dans un monde où le réchauffement climatique a impacté les ressources, deux camps vont devoir se battre pour en acquérir. Un conflit qui s'étend des côtes portugaises à l'oral et dérive de la mer Baltique à l'Afrique du Nord. Battlefield 2042 reprend le moteur de jeu de Battlefield 2 ainsi que son gameplay. Battlefield 2042 peut être considéré comme un spin-off de ce dernier ou encore une extension de celui-ci. Dans Battlefield 2042, le système des classes a été entièrement revu. En total, on rencontre 4 en plus du commandant, donc sapeurs, réconnes, assauts et soutiens qui reprennent à leur compte les attributs de cette classe de Battlefield 2. Le nouvel ajout de la part de 2042, l'évolution des classes. Au début par exemple avec la classe médecin, ou assauts. Au début, vous pouvez soigner vos alliés, mais avec un peu d'XP, vous allez pouvoir les ressusciter sur le champ de bataille. Battlefield 2042 ajoute aussi un nouveau mode de jeu, le mode titan. Il est une conquête classique, mais ajoute un vaisseau dans chaque camp protégé par un bouclier et propose quelques points à capturer sans contours. L'objectif est de s'assurer leur contrôle afin de balancer le gifle vers le titan adverse. A chaque impact, le bouclier du vaisseau se désagrège un peu plus et au bout d'un certain temps, il s'éteint pour de bon, tout en tentant de maintenir un certain contrôle sur les points au sol. Puis, l'autre objectif est de détruire le réacteur du vaisseau, en passant d'abord par 4 petits boucliers à détruire. Le teamplay était primordial si on voulait avoir une chance de gagner dans ce mode de jeu. Alors, mon avis et mon expérience par rapport à Battlefield 2042. Il faut savoir que Battlefield 2042 est mon premier jeu FPS et mon premier BF sur PC. Donc, à la base, j'étais un jour Call of Duty sur console et quand j'ai joué ça en 2016, oui, j'ai joué tardivement à ce jeu, eh ben, ce fut une claque pour moi parce que j'ai dû apprendre des nouvelles mécaniques et aussi des nouvelles touches, d'autant plus que j'ai reçu des sensations agréables et je jouais uniquement en solo. Alors, ne vous attendez pas, il n'y avait pas vraiment de mode, un truc bon parler, de mode campagne, excusez-moi, mais plutôt un mode hors ligne dans laquelle nous avons des bots. Et puis, déjà à l'époque, sur Battlefield 2 ou sur Battlefield 2042, il y avait déjà des parties contre des bots, que ce soit hors ligne ou en ligne. En ligne, je ne sais plus, mais en tout cas hors ligne, j'en suis sûr et certain parce que j'ai joué que ça. Et je jouais uniquement aussi sur le mode conquête seulement. Donc voilà, c'était ma petite revue sur Battlefield 2042, un jeu qui m'a procuré des grandes sensations sur l'aventure Battlefield. Et j'ai oublié de rajouter que, eh ben, Battlefield à l'époque, ce n'était pas comme sur les sortes FPS et c'était encore plus, entre guillemets, réaliste parce que, par exemple, un truc qui m'a marqué, c'était les chargeurs. Alors, à l'époque, en tout cas sur les anciens BF, eh ben, si on avait 13 balles encore de notre chargeur 1, eh ben, si on décidait de recharger pour pas 30 balles, eh ben, on prenait celui du chargeur A2 et le chargeur A1, on ne pouvait pas récupérer les munitions qui sont à l'intérieur puisque on avait jeté ce dernier. Et c'est cette mécanique qui m'a fait comprendre que chaque balle compte sur le champ de bataille. Ah, vous avez compris, champ de bataille pour Battlefield. Bref, en tout cas, c'était mon expérience avec ce jeu. N'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit sur un Battlefield ou un autre jeu. Nous allons traiter d'autres sujets sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et de partager cette vidéo. Salut à tous, c'était José, à la prochaine. Bye.